Bonjour, les perspectives économiques pour 2018 sont bonnes, c'est ce qu'on oublie à peu près partout, c'est ce que disait le FMI, et on constate que cette dynamique est plutôt homogène. Une des raisons principales de cette homogénéité, c'est la reprise du commerce mondial depuis notamment le début de l'année 2017. On constate qu'un peu partout dans le monde, la dynamique des échanges s'est améliorée, et cette situation crée une boucle plutôt favorable. L'amélioration des échanges augmente l'activité, et cette augmentation de l'activité se traduit par une amélioration des échanges. Donc cette boucle sur laquelle repose aujourd'hui l'économie mondiale est quelque chose d'essentiel. Cependant, on peut s'interroger sur cette situation bien particulière. En effet, on constate depuis quelques mois maintenant une volonté, un souhait, une tendance à la non-coopération à l'échelle globale. Ça s'est vu d'abord il y a quelques mois avec le vote sur le Brexit au Royaume-Uni. On peut se débrouiller sans vous. Et puis, de manière plus récente, par l'élection de Donald Trump aux États-Unis, qui considère que la situation américaine doit passer avant tous les autres, et que toutes les questions peuvent être réglées à l'échelle locale. Donc on a là un environnement qui est préoccupant parce qu'on constate progressivement que des mesures sont prises, notamment vis-à-vis de l'Asie, vis-à-vis de la Chine en particulier. Il y a des mesures de taxes qui sont prises sur les importations de panneaux solaires, de machines à laver, en attendant l'aluminium ou des éléments sur la propriété intellectuelle. Tout ceci est une source qui peut fragiliser le commerce mondial, qui peut fragmenter la globalisation telle qu'on l'observait ces dernières années. Donc là, c'est juste une situation à laquelle il faut être attentif. On constate que le joli modèle qu'on a observé, dans lequel on a envie de se projeter, est peut-être un peu plus fragile que ce qu'on imaginait, parce qu'il y a des tendances au repli sur soi, et notamment du principal partenaire commercial du monde entier, que sont les États-Unis. Donc si on avait une fragilité dans cette dynamique des échanges, par fragmentation souhaitée par les États-Unis, eh bien le profil de l'activité, le profil du cycle économique, serait fortement affecté par cette situation. Donc c'est un point auquel on doit être attentif, parce qu'on constate, depuis quelques semaines, une montée des tensions entre les États-Unis et la Chine. La Chine ayant rétorqué que si effectivement les États-Unis avaient ce type d'attitude, eh bien elle achèterait moins d'actifs américains. Et tout ça s'est traduit par une baisse du dollar, par une remontée des taux d'intérêt disant américains. C'est très bien corrélé. Donc attention, il se passe des choses qui sont au-delà du beau modèle économique qu'on peut attendre pour 2018, et c'est probablement le risque majeur auquel on va avoir à faire face. Je vous remercie.